Ici règne la sérénité. Au marais de Manceau-l'Etoile, la nature suit sans cours, sans trop d'intervention humaine. Cet espace naturel sensible est une terre d'accueil où s'épanouit une flore et une faune d'une richesse exceptionnelle. Et je vous propose de partir à la rencontre de Jean-Luc Desage. Il est guide espace naturel sensible. Il est en compagnie des enfants de l'école maternelle de Marcigny. Il va leur faire découvrir cet endroit. Et justement, il va nous montrer l'une des stars de ce marais, la grenouille. Ça c'est un mâle, un garçon. Je vais me dire comment je fais pour le savoir. Vous voyez sous ses pattes, il y a des choses très dures, des petits ronds un peu durs. Vous voyez ces petites boules sous les pattes ? Voilà, c'est pour attraper la femelle par le cou et l'embrasser et faire des bébés. Et ça, ça chante beaucoup. Ce jour-là, les chants sont un peu difficiles à saisir. Mais Jean-Luc connaît ses locataires du bout de l'oreille. Le premier, c'est en son continu. Donc ça, c'est les sonars. Le deuxième, c'est un cri continu avec une petite chute. C'est... Ça, c'est esculenta. Et puis la grenouille rieuse, c'est pas difficile. C'est un rire un peu saccadé. Ici, on trouve deux espèces de grenouilles vertes. L'esculenta et la lessona. Et une espèce invasive, la grenouille rieuse, qui est un poil plus grosse que notre petite grenouille verte lessona. Non, c'est pas ça, une grenouille. C'est même sympa. Bah oui, elle est tout le temps dans l'eau, quand tu veux qu'elle soit sale. Une grenouille à croquer. Mais pas dans l'assiette. Il serait bien de sauvegarder ces petites bêtes dans le nombre diminué. Tous les amphibiens et reptiles sont des espèces en danger, puisqu'il y a de grosses baisses de population. On ne sait pas encore expliquer pourquoi, mais on peut imaginer que c'est dû à l'emprise des terres agricoles et puis au rebouchage des marbes bien souvent, et au drainage des zones humides. Au marais de Manseau-l'Etoile, nos grenouilles s'épanouissent. C'est des bébés grenouilles. Et quand ils vont grandir, les pattes vont sortir. D'abord les pattes arrière, ensuite les pattes avant. Mais en trouvent aussi d'autres espèces. Alors ça, ces choses qui ont des pattes, qui marchent, avec les branchies, qu'on voit, vous voyez, ces petits filaments qu'on voit sur les côtés, c'est les branchies. Voilà. Un bébé triton. Vous voyez ses yeux ? Ils ne règnent pas seuls sur le marais, ils partagent leur territoire, entre autres, avec les redoutables mouches-dragons. C'est le nom donné par les britanniques pour désigner les libellules. Sous l'eau, ils arrivent à manger un tétard ou un petit poisson sans problème. Et en vol, ce n'est pas rare de les voir s'attaquer entre elles, surtout les grosses, les anaxes. C'est des prédateurs redoutables. Nos demoiselles, les libellules les plus fines, cachent bien leur jeu. Il existe aussi d'autres espèces. Mais pour les voir, il faut user de patience. Lorsque le soleil tape, on peut se réfugier à l'abri des arbres un peu plus loin sur le chemin de bois. Le marais dispose de deux observatoires. A l'abri, on peut voir les mille et un habitants de cet espace, ou les plus connus. Des grenouilles. Deux grenouilles vertes et noires. C'est comment les grenouilles ? Ça a quatre pattes et ça... Des fois, il y en a qu'à des yeux rouges et des fois des blancs. Et où est-ce que tu as appris ça ? Dans un dessin de l'eau, il y avait plein de crocodiles. Tu es déçu de ne pas avoir vu de crocodiles ? Non. Tu voudrais voir un crocodile ? Euh, non. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie qu'il manque. Ne t'en fais pas, Lika. Il n'y a pas de crocodile sur le marais. Mais on peut y voir d'autres insectes comme des sauterelles, des araignées et avec de la chance, des oiseaux comme cette belle égrette. C'est un lieu remarquable où on peut observer cette faune, cette flore. Ça permet d'avoir un lieu tranquille. Dantôt le matin, tard le soir, on peut observer diverses espèces et photographier. Pour que ce petit monde vive bien paisible, il ne faut pas trop intervenir. L'espace est entretenu par une équipe départementale à minima avec des méthodes douces. Les promeneurs veilleront aussi à ne pas trop déranger cette nature. L'endroit est libre d'accès et des visites guidées peuvent être organisées. L'endroit est libre d'accès.